Buongiorno a tutti e benvenuti a la sur la chaîne youtube de la médiathèque des avenir non je ne vais pas faire cette intro en italien j'en suis bien incapable je vous voulais vous parler d'un tout nouvel auteur de polar italien qui s'appelle antonio lanzetta et les éditions brajlon publie son premier roman traduit en français le mal en soi nous sommes à castellaccio un petit village du sud de l'italie et le commissaire de vivo est sur place sur une scène de crime puisque le cadavre d'une jeune fille vient d'être retrouvé pendu par les poignets avec du fil barbelé aux branches d'un saule centenaire dans une mise en scène sordide c'est d'ailleurs en voyant ce type de mise en scène sur la scène de crime que le commissaire de vivo appelle immédiatement son ami damiano valente qui est écrivain criminologue il faut dire qu'il est un des rares à partager son secret il y a trente ans damiano a perdu son ami d'enfance claudia dans des circonstances similaires le récit va alors alterner les recherches officieuses de damiano valente pour tenter de retrouver l'identité de celui que tout le monde appelle désormais l'homme du saule et les souvenirs de cet été 1985 à castellaccio où damiano valente et sa bande de copains vivent l'insouciance de leurs 15 ans antonio lanzetta est surnommé le stephen king italien voyez le bandeau avec lequel le roman est vendu actuellement en librairie et franchement ce n'est pas frappant avec ce roman donc si vous êtes amateur de stephen king passez votre chemin vous n'y trouverez pas les éléments fantastiques qui caractérisent stephen king c'est juste un très bon thriller et c'est déjà pas mal alors certes dans le traitement du suspense l'enchaînement des événements de l'intrigue on sent clairement l'influence des auteurs américains antonio lanzetta dans les interviews se revendique lui même très influencé par mark twain ou encore joe lansdale la construction du roman peut quant à elle paraître assez classique cette alternance passé présent qui nous mène petit à petit jusqu'au dénouement final mais l'originalité tient au fait que ces deux temps ne sont pas racontés par la même personne au présent nous suivons les recherches de damiano valente pour essayer de se souvenir et pour essayer aussi de retrouver l'identité de l'homme du sol alors qu'au passé nous suivons la voix de flavio un jeune turinois arrivé précipitamment à castellaccio après avoir perdu sa mère et qui va apprendre à vivre avec son grand-père qu'il ne connaît pas entre souvenirs d'enfance et enquête antonio lanzetta nous offre un thriller où les personnages sont bourrés d'émotions sont sensibles dans un décor d'italie tantôt plombé par le soleil et tantôt arrosé par les pluies diluviennes antonio lanzetta nous montre son jamais porté de jugement comment l'espèce humaine s'adapte à toutes les situations à tous les drames toutes les violences toutes les folies chaque personnage choisira une voie différente et comme le dit le grand père à flavio n'aie jamais peur du mal en toi à noter pour finir que ce week-end a lieu les quais du polar le festival international du polar à lyon donc à moins d'une heure des avenir cette année le polar italien est à l'honneur et vous pourrez retrouver antonio lanzetta le 6 et 7 avril à lyon en dédicace il participera également à deux tables rondes donc une le 7 avril à midi sur le thème de la fascination de la violence et une autre ce même jour le 7 avril à 16 heures sur le thème de l'italie du nord et du sud les deux souliers de la même botte sur ce bonne lecture à tous bonne à la lecture à tous t ciao